Chalom, chalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie d'être encore devant vos petits écrans. Nous sommes sur ce beau plateau Casa Rima, la maison de pain, la maison de révélation. Je bénis vraiment le Seigneur pour ses dons, cette grâce qu'il nous a accordé d'avoir un plateau où nous pouvons parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse son enfant, son serviteur Blaise Mazambi pour la persévérance et puis la détermination qu'il a pour amener cette œuvre au bon port. Et que Dieu se souvienne aussi de sa tendre épouse, Lise Mazambi, pour le travail qu'elle fait, qui est apprécié partout. Au travail de Casa Rima, vous avez eu la grâce de connaître beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chantres qui vous ont tellement fait du bien. Et c'est un privilège, c'est une opportunité et je vous encourage beaucoup de prier pour cette plateforme qui nous permet de parler de la part du Seigneur au travers du monde. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère et serviteur de Dieu, Samuel Panzou. Nous sommes sur Casa Rima et nous profitons de cette occasion de pouvoir vous souhaiter nos meilleurs V, parce que nous sommes encore au début de l'année, bonne année 2015. Que le Seigneur vous bénisse, que cette année soit vraiment une année où le Seigneur dira encore « et ainsi soit-il ». Vraiment que des bonnes choses pour vous cette année. Puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, en passant ici, nous voulons encore contribuer à quelque chose dans l'Église-Cord de Christ. Je me suis et je me pose encore toujours des questions. De plus en plus que le temps passe, on voit que les choses vont de mal en pire. Quand on voit l'Église, on voit le peuple de Dieu et je me préoccupe vraiment beaucoup. Le diable a introduit un système tellement subtil dans les Églises que je crois vraiment que nous courons un risque immense. Et beaucoup certainement vont se retrouver en enfer sans le savoir. Aujourd'hui, je vais apporter un thème sur l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit de souffrance, c'est l'Esprit de sacrifice qui a complètement disparu dans le message, qui a complètement disparu dans les Églises. La Bible dit, bien que Fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus nous a laissé un message clair. Il est vrai qu'il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un message subtil et mauvais s'est introduit dans les Églises, qui était très, très mal interprété, qui est devenu une maladie grave. La prospérité, l'abondance. Aujourd'hui, nous disons, on ne peut plus souffrir parce que Jésus a tout accompli, mais c'est faux. C'est la prospérité. Il y a même des gens qui veulent faire un pas plus que leurs jambes. Je ne crois pas qu'on ne doit pas rêver, on ne doit pas croire, mais je crois qu'il faut aller de pair avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sortent d'une famille, qui n'ont jamais acheté, ne fais qu'un vélo. Ils sortent directement, pas même une moto, mais ils veulent directement avoir un avion. Ce n'est pas ça, quand même. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rêver d'acheter des avions, mais ces messages d'abondance, de prospérité, que le peuple de Dieu n'est plus soumis aux souffrances, a déséquilibré complètement l'égoïse. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens déboussolés, qui du coup, ne sont plus préparés à se charger de leur croix. Parce que Jésus a dit clairement que celui qui me suit, qu'il se charge de sa croix. Lui, il a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Il est mort pour l'humanité. Mais que chacun de nous qui doit rejoindre Jésus à Golgotha, il doit se charger de sa croix. La croix, au prime abord, n'a jamais été un sujet de joie. La croix, c'est toujours la douleur, la honte, les humiliations. Écoutez, c'est un homme éclairé, qui a écrit une bonne partie de la Bible, qui nous enseigne, qui était revêtu de cet esprit de Christ, l'apôtre Paul. J'aime beaucoup l'apôtre Paul et ses écrits parce qu'elles sont tellement pertinentes. Il dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 29. Aujourd'hui, nous ne voulons plus souffrir. Les églises sont bondées des gens qui vont chercher la bénédiction. Les églises sont bondées des gens qui vont chercher les mariages, les voitures, le travail. Les églises sont bondées des gens qui sont des experts de fuir la souffrance. Tant que nous vivons sur terre, la souffrance est liée à la vie de l'homme. Ça, ce n'est pas mon message, mais je vais faire une parenthèse. Je me suis posé la question, pourquoi le premier cimetière de l'humanité n'est pas un cimetière de méchants, mais c'est un cimetière du juste? Pourquoi la première personne qui est morte sur la terre, ce n'est pas un pécheur, ce n'est pas le mauvais pasteur, mais c'est le bon pasteur? Pourquoi c'est le juste qui merde d'abord et le méchant jubile? Pourquoi celui qui est mort pour la première fois dans l'histoire était celui qui avait bien rempli son ministère? La Bible dit que Dieu a gréé l'offrande d'Abel, mais c'est celui-là que Dieu a gréé qui est mort. Celui-là que Dieu n'a pas agréé, vit, jubile. Fonde des villes, fonde des villes, fait sa vie. Il faut savoir que la souffrance est liée au juste. Tant que nous vivons sur terre, la croix de Jésus n'a pas enlevé la souffrance. La croix de Jésus nous permet d'affronter la souffrance. Voilà pourquoi servir Dieu est lié toujours à l'abnégation. L'abnégation, c'est quoi, en fait? C'est un renoncement volontaire, un sacrifice volontaire pour un intérêt supérieur. En quelque sorte, l'abnégation, c'est le renoncement volontaire, pardon, pour le perfectionnement moral et spirituel. L'apôtre Paul nous dit, il nous a été fait grâce, non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour le Seigneur. Si nous ne sommes pas habités par cet esprit de Christ, si nous ne sommes pas habités par cet esprit de sacristice, nous allons passer à côté. Si vous continuez à lire dans 1 Pierre, verset 2, verset 20 à 21, là la Bible nous dit que Jésus-Christ a souffert. Il nous a laissé un exemple en fait que nous puissions suivre ses traces. Je m'envoie encore lire avant mon développement dans Philippiens, toujours chapitre 3, verset 10. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. « Mon but est de connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. » L'apôtre Paul dit que le but de sa vocation, le but de son ministère, c'est de connaître la souffrance, c'est de connaître par le Christ et de communier avec la souffrance de Jésus. Quand on cherche à connaître Christ, au travers de la souffrance, il dit la communion à sa souffrance. Aujourd'hui, que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens, nous voyons qu'il y a une sorte de légèreté, un évangile industriel. L'évangile n'a jamais été industriel. L'évangile a toujours été un évangile bio. Nous devons retourner à l'évangile bio. Regardez que dans les grandes surfaces, il y a plein de riches qui vont acheter dans les grandes surfaces. C'est toujours facile d'acheter des choses industrielles, mais il y a plein de gens qui vont dans les magasins bio. Il faut remarquer que les magasins bio ne sont pas des grands magasins, souvent ce sont des petits magasins. Et pour acheter un kilo de viande dans un magasin bio, ces kilos de viande coûtent plus cher, peut-être 20 fois plus cher, que un kilo de viande industrielle. L'évangile n'a jamais été facile. L'évangile a été possible, mais jamais facile. L'évangile n'a jamais été facile. Dans toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les chapitres de la Bible ont toujours été écrits par des tragédies, par la souffrance, par la détermination des hommes qui ont accepté de tout abandonner et de se donner corps et âme pour le Seigneur. Aujourd'hui, cette église n'est plus. Ce message a disparu complètement. La Bible dit quoi? Pourquoi je parle de l'esprit de Christ? L'esprit de Christ doit régner dans son église. Si l'esprit de Christ n'est plus dans l'église, ce n'est plus l'église de Jésus. Je ne dis pas que l'abondance est mauvaise, je ne dis pas que la prospérité est mauvaise, mais il faut qu'on comprenne que la parole de Dieu est tellement claire. L'apôtre Paul dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité comme le Père, en sorte qu'il s'est dépouillé lui-même en allant jusqu'à la mort, à la mort de la croix. Et ton fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Aujourd'hui, l'évangile de nos églises s'est habillé en Versace, s'est habillé en Dolce & Gabbana. L'évangile est entré dans des versets, dans des voitures. L'évangile aujourd'hui est dans le palais. L'évangile a toujours été un évangile du désert. Je vais vous révéler une chose. Et d'ailleurs que Moïse, qui a grandi dans un palais royal, et lorsqu'il a compris que sa vocation n'était pas dans le palais royal, pour qu'il devienne Dieu, pour qu'il devienne le leader dont il était prédestiné, il devait aller dans le désert. C'est dans le désert où il a été façonné. C'est dans le désert que Moïse a récit la parole, les dix commandements. Et le Nouveau Testament, la même chose comme l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament a été reçu sur la montagne dans le désert. Le Nouveau Testament aussi a été reçu par Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste était un homme du désert. Il a croisé Jésus-Pas en ville, c'est dans le désert. Et vous allez remarquer que la plupart des temps, beaucoup ont donné leur vie, non parce qu'ils étaient bien, mais parce qu'ils étaient dans des difficultés graves. Et c'est là où le Seigneur les a rencontrés. Jean-Baptiste était un homme de la brousse, un homme du désert. De même que Moïse a croisé la parole dans le désert, de même que Jean-Baptiste a croisé Jésus, qui est la parole, le Verbe incarné, dans le désert. La parole doit quitter nos palais. Le palais n'est pas accessible à tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui on a des églises bondées déjà. Il y a même des églises qui ont créé des places vues. Si vous êtes riche, si vous n'avez pas de démon, si vous êtes pauvre, vous avez tous les démons du monde. Il faut que l'évangile retourne dans la brousse. Il faut que l'évangile retourne dans le désert. Jean-Baptiste n'était pas un homme commun. Il vivait dans le désert. Il ne s'habillait pas comme tout le monde, il ne magiait pas comme tout le monde, mais son évangile est accessible à tout le monde. Les gens quittaient la ville, ils venaient dans le désert parce qu'une parole sortait du désert et affectait la ville. Aujourd'hui, nous avons confisqué la parole dans des Mercedes, dans des Ferrari, dans des Jaguar. Et du coup, il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à se retrouver. Les gens venaient à l'église, s'il n'est pas marié, il est maudit. S'il n'a pas la voiture, il est maudit. C'est quel évangile ça ? Il n'y a pas une seule maison que Jésus a fréquenté sur la terre des hommes. Il n'y a pas une ville que Jésus a fréquenté sur la terre comme Bethany. Il n'y a pas une maison comme la maison de Marthe, Marie et Lazare. Mais nous voyons que cette famille, il n'y a jamais eu des enfants dans cette famille. Cela ne les a pas empêchés de servir le Seigneur. On ne voit pas dans la Bible que Marie était mariée. Lazare, jusqu'à son âge, il vient encore chez sa sœur. Mais il était l'ami de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'ami nous a pamboula, quand Lazare n'était pas à son bavilla. Mais Lazare, jusqu'à son âge, a couché à ce qui... On ne peut pas servir Dieu. Ça, c'est un évangile fort, bien-aimé, dans le Seigneur. Enlèvons cette pensée diabolique qui s'est introduite dans les églises. Dans cette maison, il n'y a jamais eu le mariage. Je ne suis pas contre la bénédiction, je ne suis pas contre le mariage. Mais tant que nous n'allons pas servir le Seigneur pour le royaume, nous allons le servir pour les intérêts personnels. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons des passeurs bandits, des prophètes bandits, qui servent le Seigneur pour avoir des biens matériels, qui sont incapables de renoncer aux choses, qui travaillent pour les intérêts, pour remplir les églises. Ça fait presque 18 ans que je ne porte pas de bijoux. Le bijou, ce n'est pas un péché, non. Mais j'ai fait un choix. J'étais très gêne. Bientôt, vous aurez toute mon interview. Je parlerai un peu de moi. Je prêchais l'évangile à l'Italie, et tout le monde me disait, ah, j'en ai que ça va bijoux, il montre ses bijoux. J'avais une grosse chaînette au cou, avec une grosse médaille, avec une gourmette, une bague. J'en avais ça. Donc, c'est quelque chose, j'étais jeune, j'avais 22 ans, j'avais 3 ans. Et les gens disaient, non, ils portent les bijoux, quand ils prêchent, ils montrent ses bijoux. J'avais pris la décision d'enlever ses bijoux, et j'ai donné ça offrande à l'église. Jusqu'aujourd'hui, c'est presque 18 ans, je ne porte pas de bijoux. Et je ne dis pas que tout le monde doit enlever ses bijoux. Il y a quelquefois des choses que nous devons faire, surtout nous devons faire des choses pour avoir des dieux. Nous ne devons pas servir Dieu pour nos intérêts personnels. Nous ne devons pas venir à l'église parce que nous voulons nous marier. Voilà pourquoi vous êtes perdis. Parce que vous êtes venus à l'église, parce que vous voulez vous marier. Et quand le mariage ne va pas arriver, vous allez abandonner le Seigneur. Beaucoup sont entrés dans les ministères parce qu'ils ont vu des prophètes s'habiller envers ça. Je ne dis pas que les prophètes s'habiller envers ça. Quand tu as dans la Facebook, bastard. De 20 ans, il n'y a pas de œuvres. De belles voitures, je ne dis pas que s'habiller c'est mauvais. Mais cet évangile de la prospérité amène l'église à la dérive. Quitter cet évangile. Accepter la souffrance. L'apôtre Paul le dit dans la Colossie 1,24 Ce qui manquait à la souffrance du Christ, je l'achève sur mon corps qui est l'église. Bâle-toi, il suffit pour l'évangile. Les gens ne veulent pas souffrir pour l'évangile. Les gens sont prêts à souffrir pour la délivrance. Lazare est ressuscité, mais Lazare est où ? Il est encore mort. À quoi servirait un homme de Deain le monde entier si il perdait son âme ? Nous avons fabriqué des églises boutiques. C'est pourquoi la crise a frappé dans certains pays. Il y a des églises qui se sont fermées. Les pasteurs sont enfouies. Vous devez les attraper. On va parler. Parce qu'on ne peut pas fabriquer des boutiques. Quand vous avez un appel de Dieu, vous avez une vocation, vous devez être prêt à nourrir pour cette vocation. Et s'imiter dans l'Église, qui nous y a un sancionisme ce soir ? Et s'imiter dans l'Église, qui nous y a un sancionisme ce soir ? Ça, c'est quel évangile, ça ? Et vous continuez à prêcher la prospérité. Quittez les palais. Retournez au sacrifice. La Bible dit, Hebreu 12, 1 à 12, À la place de la joie, de la gloire qui lui a été réservée, il a choisi la souffrance. Ça, c'est Jésus. À la place de la gloire qui lui a été réservée, il a choisi la souffrance. Il a choisi la souffrance pour te sauver. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas le sacrifice ? Tout est facile. Jésus a tout fait. Vous serez la tête et non la quai, et vous remarquez que vous êtes toujours la quai. C'est une bénédiction la même que nous parlons. Nous devons vraiment parler un peu sur la bénédiction, sur l'argent. Même tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui croient qu'ils sont riches. Quand la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. De quel or s'agit-il ? De quel argent ? De dollars ? De euros ? Alors, si l'argent, donc, il est question ici dans la Bible, Dieu a échoué. Or, Dieu ne peut pas échouer. De quel argent dont la Bible parle ? Regardez parmi les hommes les plus riches de ce monde, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun prophète. Même si vous avez dix villas, vous n'êtes pas l'homme le plus riche de la terre. Alors, arrêtons un peu avec cette prospérité. Arrêtons un peu, parlons un peu aux chrétiens. Raménons les chrétiens à la brousse. Raménons les chrétiens aux gènes et à la prière, à la profondeur. Raménons les chrétiens à une vie de sacrifice, de concentration. C'est pourquoi on voit aujourd'hui que le péché, le même péché est devenu obsolète, archaïque. Le mot péché ne fait plus peur aux gens parce que c'est l'abondance, c'est la prospérité. Le mot péché est devenu archaïque. Donc, ça ne fait même plus peur. Le péché, aujourd'hui, je remarque ce qu'on appelle l'apologie du péché, la défense du péché. Quand vous parlez du péché, c'est comme si vous parliez de la bénédiction. Or, le péché tue. C'est une exhortation, je ne vais pas trop prologer. L'apôtre Paul le dit, on l'a lapidé, on l'a jeté en dehors de la ville, on l'a cri mort. La Bible dit, les disciples sont allés, on l'a entouré, et puis il s'est réveillé, il est réveilli dans la ville. Il a exhorté les chrétiens en l'air disant, c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume de Dieu. Qu'on ne veille pas, bien aimé dans le Seigneur, si nous n'allons pas retourner à cette évangile de sacrifice, si nous n'allons pas retourner à cette évangile de renoncement de soi, beaucoup iront en enfer. Soyons prêts à nous battre pour le royaume, mais pas prêts à nous battre pour avoir des voitures, pas prêts à nous battre pour avoir des mariages. La souffrance est liée à la vie de l'homme. Que tu sois chrétien ou pas, il y a la souffrance. D'ailleurs, vous allez remarquer que Dieu, quelquefois, il permet la souffrance dans la vie de ses saints. C'est ça que j'ai dit. Le premier cimetière de l'humanité, c'est le cimetière d'un homme saint, d'un juste. Ce qui me touche, quelquefois, la Bible dit, Dieu dit à Caïen, « Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur. » Dieu sait que Caïen va tuer Abel. Dieu accepte le frère d'Abel, mais il ne lui dit pas que « Fouille, ton frère va te tuer. » Jusqu'à ce que Caïen tue Abel et Dieu demande à Caïen « Où est ton frère ? » Lisez dans les actes des apôtres. le même Jésus qui libère Pierre de la prison, le même Jésus qui assiste aux lapidations d'Étienne. La Bible dit « Étienne voit la gloire de Dieu, le ciel est ouvert, il voit le fils de l'homme des mous. » Donc, Jésus a assisté à la lapidation d'Étienne. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas que Dieu peut et surtout Dieu livre ses saints aux tourments, aux difficultés parce qu'il a confiance en eux. Parce que ceux qui ne vont pas le renier, ce Dieu a permis la souffrance dans la vie de Jom parce que Dieu avait confiance à Jom. Écoutez, bien aimé, que l'Évangile quitte le palais royal, que l'Évangile quitte les maisons, quitte les zones de confort. Nous servons le Seigneur parce que le ventre est plein. Nous servons le Seigneur parce que nous avons faim, nous voulons manger. Nous servons le Seigneur parce que nous avons un intérêt particulier. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui tout le monde court derrière les bénédictions. Quand la Bible dit « L'or et l'argent appartiennent à l'éternel », ce n'est pas les dollars, ce n'est pas les zéros. Non. Ça veut pas le dire tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Si l'argent était vraiment les zéros, les dollars, nous, l'Église, nous serions les hommes les plus riches de la Terre. Mais pourquoi le diamant est géré par les francs-maçons ? Les zéros sont gérés par les francs-maçons. Tout ce qu'on voit, la richesse du monde, nos propres mêmes richesses de nos pays sont gérées par les gens qui ne connaissent pas Dieu. parce que la vraie richesse de Dieu, la vraie richesse de Dieu, le vrai bonheur de Dieu, le vrai trésor de Dieu, ce sont les âmes. Ce sont des hommes et des femmes consacrés à son service. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi des bois, des terres. Le vase, l'argent de Dieu, le trésor de Dieu, ce sont ces éléments, ces hommes et ces femmes consacrées, corps et âme. Ils sont prêts pour l'œuvre. Aujourd'hui, nous voulons gagner la vie facile. Personne ne veut plus souffrir. Tout est facile. Jacob dit, j'étais nuit et jour, dans le froid comme dans la chaleur et le Seigneur m'a béni. Même si là-bas me poursuit, mais cette bénédiction, cette richesse, je l'ai méritée parce que j'ai travaillé. On prêche à tort la grâce. C'est quoi ? www.casarima Sous-titrage Société Radio-Canada